Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve de nouveau pour un petit Pillars of Eternity et on était donc parti, on avait récupéré enfin notre bateau et donc bon j'ai fait le petit voyage là en off et on est à Port Magé de nouveau mais cette fois vous voyez on est du côté de la mer et on a accès au matériel pour pouvoir acheter des trucs pour notre bateau donc du coup on peut acheter divers fournitures ainsi que des matelots tout simplement pour compléter notre petit bateau donc notre petit bateau actuellement on a que 3 sur 5, il nous manque plein de canons, il nous manque des matelots ici pour manoeuvrer le navire on a notre cuisinière qui est blessée donc on va d'ailleurs la mettre au repos il nous manque un chirurgien, il nous manque un navigateur, enfin il nous manque plein de gens, plein de trucs au niveau ressources on est heureusement pas trop mal mais on peut faire beaucoup mieux et notre quête d'ailleurs, on a des quêtes qui nous demandent de faire des trucs donc du coup on va acheter des médocs, voilà 50 médocs, on en a 12 mais ça aidera on va acheter des munitions, alors est-ce qu'on peut acheter autre chose que de la mitraille ? non hein, ça compte pour une munition visiblement il faut également qu'on rachète des meilleurs canons, tout simplement donc du coup qu'est-ce qu'on a ? on a un briskog valien, 600 pièces, 150 mètres, 400 mètres, sa portée idéale temps de rechargement 3 tours, dégâts 4-7 150-400 mètres, temps de rechargement 3 tours, dégâts 4-7 ok donc, et là par contre celui-là change, donc ces deux là ont exactement les mêmes stats je vois pas trop du coup quel est l'intérêt de l'un ou de l'autre sauf qu'il y en a un qui coûte carrément plus cher quoi alors, ce type de canon, blablabla peu onéreux à construire facile d'utiliser à bord d'un navire, reste néanmoins inférieur aux armes conçues pour être utilisé en mer du fait de sa portée limitée sauf que lui, il est clairement fait pour la mer, il a la même portée du coup je vois pas trop quelle est la différence entre les deux puis lui coûte une blinde, donc du coup on va pas l'acheter pour l'instant lui par contre change, il fait plus de dégâts et il tire plus loin donc on va prendre 2 tonneurs de fer tout simplement alors les voiles ça coûte une blinde comme vous pouvez le voir donc du coup on va pas en prendre donc du coup avec ça, on a de quoi équiper les deux côtés de notre bateau donc on est à peu près équilibré, on a des trucs à courte portée, des trucs à longue portée sachant que ceux-là mettent 4 tours à se recharger quand même donc il va falloir qu'on essaye de compenser entre babord et tribord maintenant des matelots donc il nous faut au moins un autre canonnier, un chirurgien et on verra pour le reste alors les matelots donc les matelots on en a plusieurs vous voyez ils ont une race et une origine comme un peu tout le monde ils ont une personnalité, ça je sais pas trop ce que ça fait on va essayer d'éviter celle qui est malveillante par contre déjà aura la folle malveillante ça donne pas envie vous voyez qu'ils ont tous un salaire, une ration de nourriture donc ils bouffent un truc par jour et ils boivent un truc par jour ceux qui ont 2 compétences elle et les novices navigateurs, novices matelots, ils coûtent 2 ceux qui ont 1 compétence, ils coûtent 1 c'est relativement classique il nous faut donc un chirurgien donc la seule qu'on a c'est elle, donc on va la prendre alors il coûte 0, je pense que c'est parce que c'est pas en magie, c'est pour le début comme il y a eu la tempête et tout, ils sont en manque de bateaux du coup ils ne nous coûtent rien mais ça m'étonnerait que les futurs éventuels matelots plus costauds ne coûtent rien elle c'est la seule navigatrice donc on va la prendre et on va prendre un canonnier supplémentaire également pour pouvoir équiper notre bateau donc le chirurgien il va aller chirurgionner pour soigner elle et elle pour l'instant elle va rester là à manoeuvrer les voiles tout simplement ça ça sert à rien, ok donc là on peut définir le navire actif je pense qu'on pourra avoir d'autres bateaux après peut-être même plusieurs bateaux pour l'instant on va rester comme ça qu'est-ce qu'on a d'autre éventuellement ? le matériel de réparation, de l'eau, de la boisson non le reste c'est du standard on a ce qu'il faut en termes de nourriture et compagnie donc pas trop de stress là-dessus très bien on peut donc partir par la mer ou à pied donc nous on part par la mer bien sûr et on a plein d'endroits où aller donc on a du nage là c'est là où il y a le gentil pirate qui veut qu'on aille le voir une fois qu'on sera occupé du méchant pirate l'alte de villario c'est là où on s'était échoué morte lune c'est là où il y avait le méchant pirate du coup Neketaka c'est notre quête principale port magie c'est là où on est et le site d'extraction on peut y aller par la mer aussi apparemment mais on a aucun intérêt à y aller du coup je pense qu'on va aller à Neketaka parce que morte lune là il y a un truc dessus qui dit que c'est un peu trop fort pour nous donc on va plutôt tenter d'aller de ce côté là donc on le définit comme destination et on appuie sur espace pour enlever la peau putain c'est hyper loin par contre qu'est ce qu'il se passe ça c'est quoi compagnie commerciale valienne navire marchand ok très bien on va réduire ça pour voir un peu ce qu'il se passe alors ici on a un endroit pour accoster j'imagine et on a des trucs à ramasser on peut aller faire un tour pour voir ah oui il peut pas passer par là il est obligé de faire tout le tour très bien on va relativement vite vous voyez qu'on trace ce sloop là donc notre équipage est quand même pas dégueulasse donc là vous voyez qu'il a mangé et il a mangé et il a été payé alors du coup ici on peut aborder on pose donc pied sur le sol on va aller ramasser voilà quelques fruits ça mange pas de pain et ça c'est quoi ? ah c'était une petite mare donc on a ramassé de l'eau ok très bien ben retournons embarquons 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 les amis navigation en mer cliquez sur la liste d'emplacement pour afficher une liste des endroits que vous avez découvert ok très bien rien de fou donc les navires vont plus vite en eau profonde donc là on va aller plus vite si on est sur ce genre de truc alors ça c'est quoi ? le warrow il n'y en a pas de description allez voir qu'est ce que c'est de beau vous dépassez le récit quand Vanizie appelle le doigt pointé vers bâbord vous y voyez un navire échouer j'étais sur un écueil étroit ok donc il a un drapeau bleu elle est figée d'un croissant de lune excité votre équipage se rassemble en discutant à voix basse Béodule fonce à la rembarle capitaine c'est un navire porteur d'offrande il soit sûrement contenir toutes sortes de trésors petite loca grogne en quelle c'est notre navigatrice les porteurs d'offrande transportent de la camelote sentimentale des trucs sans valeur non ça c'est un navire de contrebandier déguisé un grand classique Elden Green c'est notre canonnier alors c'est sacrément débile les porteurs d'offrande ne visitent que les colonies sans accès à la mer c'est un piège alors on peut entrainer nos canons ok on a pas de lunettes qu'en pensez-vous ? toi alors lui qu'est ce qu'il dit c'est pas un piège ce truc est trop défoncé pour que 500 soit 1 il est peut-être même trop défoncé pour pouvoir en récupérer quoi que ce soit et bah on va aller voir ce que c'est vous manoeuvrez au déci des récits la barque malmenée par les vagues s'approche de temps à autre au croc minéraux qui la guette sous les flots vous attachez à une espérité de corail et donc on a pas pu acheter deux putains de grappins donc on va y aller à la main on escalade les planches tordues et les bernacles vous servent de prise pour vous hisser vous atteignez presque le prompt principal quand une vague s'écrase contre le bateau vous entendez un craquement quelque part sous vos pieds et le navire commence à se balancer ah merde on glisse pourquoi c'est lui qui a fait ça je ne sais pas je n'ai pas souvenir d'avoir cliqué pour le choisir ce navire est déserté vous ne trouvez même pas un corps s'il avait déjà dit une barque il n'est plus là non plus on va rechercher des trucs à récupérer on va trouver des munitions et des médicaments ok c'est toujours ça de pris vous repensez aux commentaires de petites lequelles vous demandez si ça ne pourrait pas être un navire de contrebandier alors roublardise et perception on va chercher des traces des contrebandiers je pense que c'est d'air le plus à même échec ah zut on n'a rien trouvé on a gagné un peu d'xp c'est très bien donc du coup on continue d'aller vers Neketaka c'est hyper loin hop qu'est-ce qu'il se passe ? un vent froid porte jusqu'à vous le tintement du cloche merde on va tourner sur le lendemain des volants maintenant le tintement s'élève encore et encore jusqu'à ce que l'air résonne du concert de millions de cloches quelque chose résonne au plus profond de vous une cloche qui sonne à l'unisson de toutes les autres ok la marée de cloche s'estompe vous mettez difficilement à genoux et réalisez que vous êtes déjà venu ici et vous êtes dans le royaume de Berat vous êtes seul puis vous ne l'êtes plus ok une silhouette indistincte se tient devant vous sa forme changeant comme une ombre projetée par un feu de camp un ricture figée et provocateur des œufs noirs s'en font un gouffre béant et la terre les aspects de Berat, le portier et la cheval de resblème apparaissent et disparaissent en fluctuant derrière eux flottent quatre ombres indistinctes vous sentez qu'une éternité s'étend derrière elles jusqu'à des lieux si lointains et pourtant si proches que vous ne pouvez concevoir leur dimension l'image changeante de Berat finit par se fixer sous la forme de la cheval de resblème gardien sa voix est le fracas métallique de gong dissonant je vous ai chargé de découvrir les intentions d'Eotas, dites moi ce que vous avez appris putain la vache ils sont brutales quand ils viennent demander de l'aide alors je ne peux pas suivre Eotas à la trace si vous traînez mon âme dans l'au-delà à chaque fois que l'envie vous prend je renverrai votre âme à la roue si l'envie me prend déclare la cheval de resblème ses traits blafards se contorsionnent pour former ce qui pourrait passer pour un sourire sur elle cela ressemble plus à une citrouille en putréfaction qui s'effondre sur elle-même fascinant alors la silhouette la plus proche de Berat se dissout et se reforme prenons celle d'une vieille femme aux lèvres minces la déesse Wodhika Eotas vous effraie-t-il Berat ? Il le devrait Magran a dompté le pouvoir d'Eotas autrefois mais il est pourtant revenu donc on a Sken qui se pointe très bien il ne dit mot mais dévisage Wodhika sans chercher à dissimuler son dégoût Wodhika joint ses longs doigts nuants à une cloche nous devons éliminer Eotas maintenant avant qu'il ne prenne une décision à considérer qu'il nous sera difficile à contrecarrer une lune ferait très bien l'affaire alors vous détruiriez Eora pour une question de rancune Wodhika vous trois un regard méprisant j'étruirais tout sans hésiter si je pensais que cela pouvait me servir les empires peuvent être reconstruits, les âmes peuvent être reforgées n'oubliez pas ils sont sympathiques les mecs les cendres retombent sur les dalles donc on a une bonne femme avec la peau en fusion qui se pointe donc c'est Magran pour le coup le problème que constitue Eotas requiert une solution autre que ne rien faire ou détruire le monde ouais je suis assez d'accord j'ai agi en hâte pendant la guerre du sein vous ne poufferez pas à me faire de même cette fois l'attaquer alors que ses plans sont encore inconnus sera d'une stupidité sans nom la précaution est la voie la plus sage pour nous alors quel genre de précaution Magran vous contemple comme si vous étiez une souillure sur sa botte ce que décident les dieux ne vous regarde pas donc on a Iella qui se pointe inspirons tous profondément pour se retrouver notre calme peut-être le sang-froid l'emportera-t-il cela fait trop longtemps que Eotas est coupé de nous n'est-il pas possible qu'il compte simplement recueillir suffisamment d'âmes pour lui permettre de regagner son royaume dans l'au-delà il devrait être accueilli à bras ouverts on va rien dire sur ce coup là rien intéressant à dire oui oui nous devrions faire bon accueil au retour d'Eotas nous pourrions exploiter sa gratitude pour l'encourager à dévoyer ses plans ensuite lorsqu'il croirait dans nos bonnes grâces nous ferons ce que suggère Wadika et nous l'écraseront alors Scan vous marque une pause et vous examine de pied en câble donc ça c'est lié à ce qu'on a fait dans la 1 voici le gardien qui a effacé la mémoire de cette pauvre Aelis vous auriez pu laisser mes disciples l'aider à tuer l'homme qui la tourmentait mais non voilà qui est curieux ok je ne m'attendais pas à une idée si délicieusement impitoyable de votre part je suis impressionné visiblement ce n'est pas du tout son idée bien sûr ouais c'est discuté on s'en fout la Sylvia's Bray nous fait signe de vous taire mais j'ai rien dit Eotas ne peut être tué mais il peut être maîtrisé cependant cela demanderait énormément de pouvoir et de temps et il a l'avantage sur ces deux points Magran serre ses dents c'est pourquoi nous devons découvrir ses plans avant qu'il n'ait l'opportunité de les mettre en oeuvre elle se met à arpenter la pièce ses palaises sont une petite traînée de feu derrière elle Magran s'arrête et ses mains se referment en deux points enflammés alors même si nous parvenons à détruire sa forme actuelle il est possible qu'il revienne s'il n'a pas encore absorbé tous ses enfants Magran parle trop librement il s'agit là de savoir qu'il vous dépasse gardien on est vraiment sur du dieu hyper bienveillant Oedika fait signe au dieu de se taire Eotas rassemble ses forces s'il y parvient il représentera une menace pour nous sa voix se fait plus persante presque paniquée la question de la résurgence d'Eotas n'appelle d'autre réponse qu'une action décisive et définitive on va se taire nous agirons au moment opportun et pas avant ses paroles ne viennent plus de sa bouche mais de tout autour de vous suivez-le gardien alors elle place son visage spectral au niveau du vôtre votre dette envers moi demeure impayée on fera notre possible elle vous fixe sans scier comme une aiguille attirée par un aimant vous êtes tapé vers elle un pas forcé après l'autre incapable de résister vous vous perdez dans son regard insoutenable vous êtes pris dans une chute folle et sans fin dépourvu de repères et incapable de vous redresser et loin au dessus de vous non derrière vous un teintement insistant se fait entendre une petite clochette en argent apparaît à quelques pouces de vos doigts vous tentez de vous en saisir luttant pour faire cesser son teintement au moment où vous la touchez votre arme réintègre votre corps avec la force d'une chute du firmament vous clignez les yeux et vous vous retrouvez seul par terre dans votre cabine bordel ils sont vraiment pas très délicats les dieux bon on le savait mais ça fait jamais plaisir de s'en rendre compte de nouveau ok donc on se retrouve dans notre bateau du coup très bien alors l'intendante rien d'intéressant à lui demander enfin non on est reparti hein qu'ils a voulu qu'on foute dans notre cabine on a déjà fouillé c'était peut-être un truc pour forcer à ramener dans la cabine histoire d'être sûr qu'on a fouillé les trucs trouvé les lettres et tout ok donc nous on était là et on allait à Neketaka très bien et on va faire une petite sauvegarde par contre voilà des fois qu'on tombe sur des points foireux ici on a gorge hurlante canal de quelque chose on va aborder aller voir un petit peu ce que c'est que gorge hurlante tiens ici on a de l'eau visiblement je sais pas si se balader dans le désert pose problème oula on a un bateau pirate est-ce qu'il va attaquer notre bateau qui est posé c'est la question non il fait que passer très bien c'est bon à savoir si on n'est pas dans le bateau il n'attaque pas jeter un oeil par ici alors là il y a une caverne on va lui faire un tour par là pour voir il n'y a pas de trucs qui nous disent que c'est hyper dur donc euh alors le vent du désert porte à vos oreilles un murmure sifflant en provenance du canyon de vent ponctueux de craquements et de crépitements le bris vous fait penser à des oeufs sur une poêle ou un buisson sec on va essayer de détecter la présence des esprits euh bah c'est moi qui vais le faire l'autre, lui là on a été obligé de le prendre parce que c'était plus ou moins à la quête j'essaierai de m'en débarrasser dès que possible dès qu'on a quelqu'un de plus intéressant il dégage vous sondez avec votre âme à la recherche de toute pensée dissimulée derrière ce sifflement bien vite vous détectez les pensées de plusieurs créatures la plupart sont faibles et prises en utile mais l'une d'entre elles dégage bien plus de puissance quelle que soit cette créature elle a faim on va essayer d'écouter attentivement euh avec xoti réussite le bruit se mit en pépiment régulier montant et descendant de façon lente et cyclique on dirait un coeur de voix de voix inhumaine ok vous pénétrez avec prudence dans le canon du désert en restant dans l'ombre que projettent les grandes pierres dressées devant vous un groupe de xoripschank sur leurs maigres jambes ils font des bons en avant et en arrière d'entre eux s'élève la silhouette noire et tannée d'un drake les ailes de la créature s'élèvent au dessus d'elle alors qu'ils déchiquettent le cadavre d'un sanglier on va observer d'un puissant mouvement de son cou le drake déchire le sanglier en deux il se dresse sur ses pattes lève la tête il ne fait que le seul boucher de la moitié arrière de l'animal alors un des xorips avance d'un bond il retire la coiffe à plume de sa tête et la jette sur le côté puis laisse tomber son bâton et écarte les bras devant le drake la bête le bouffe il pousse des acclamations on va essayer de s'approcher un peu en réussite en discrétion pardon vous avancez sans bruit de pierre en pierre et pénétrez le canyon sans atterrir l'attention des créatures on a réussi à passer visiblement sans qu'ils nous attaquent immédiatement c'est pas plus mal alors ok donc on est en mode furtif donc on a le sanglier mort le jeune drake et visiblement il a l'air d'être plus ou moins seul les xorips se sont barris j'imagine que sinon on aurait eu les xorips à se taper mais là visiblement on va pouvoir se le faire tout seul pourquoi pas ? pourquoi mon groupe est totalement bougé par contre ? alors toi tu vas devant toi tu vas par là allo tu restes derrière lui il est là qui se fout devant parce que pourquoi pas on a plein de niveaux à faire on va vite fait les faire du coup alors Eder Eder on va booster un peu son athlétisme et ça survit alors on peut améliorer ses compétences du coup coup de pied donc là il projette les ennemis en l'air et il fait subir un renversement ok sinon on a ce truc là amélioration du barrage discipliné le combattant se concentre essentiellement sur son entraînement ce qui améliore encore sa précision il gagne l'aspiration astuces avec ça l'aspiration intuition intuition 50% des éraflures convertis en coups 25% des coups convertis en critique pas mal et ça concentration plus sain ouais sinon on a ce truc là on peut régénérer son endurance plus rapidement pendant le combat ouais on va prendre ça on va complètement prendre ça ah mais on en a une autre bah du coup on va prendre celle là en deuxième parfait on avait deux nouvelles capacités nickel donc il faudra qu'on pense à lui prendre l'épée comme compétence d'arme la prochaine fois alors ici elle on va booster son alchimie un peu et sa religion hop là donc là on est sur du multiclasse on a donc pas débloqué de nouvelles de nouvelles compétences on peut donc prendre un truc en prêtre ou en moine alors pour l'instant on a rien qui coûte des blessures donc du coup du coup ça serait pas mal d'avoir des trucs qui coûtent des blessures puissante attaque qui repousse la cible ouais c'est pas mal on réduit la moitié des effets hostiles bof enfin ça coûte de la mortification donc non et là on s'inflige des dégâts on obtient des play mais on a toujours rien pour en consommer donc on va prendre cette compétence c'est du niveau 1 mais elle peut s'améliorer et repousser l'ennemi ça peut quand même être plutôt pas mal on va prendre ça ensuite notre niveau à nous notre niveau à nous du coup on va continuer de monter notre tour de passe passe et notre métaphysique un peu ici on a le droit de prendre des compétences du coup en clairvoyant ou en barbare alors on avait quoi ? dégâts contre les sauvages ouais armée bouclier non ah donc là vous voyez on peut plus prendre ça donc quand on choisit un truc c'est vraiment l'un ou l'autre on va prendre des trucs de niveau 2 alors prendre les ennemis à revers ouais ça c'est pas mal aussi infliger des dégâts d'une blessure ancienne utilise la force mentale et la cible contre elle en lui volant une partie de sa détermination euh qu'est-ce que ça fait ? ok ça augmente notre détermination et ça baisse la détermination de la cible ouais très bien frappe amplifiée ouais on va prendre ça ça va nous permettre de gérer un peu plus la foule je pense repousser un peu des ennemis encore on va commencer à avoir pas mal de compétences pour repousser des ennemis ça sera cool ça devra nous permettre de gérer un peu la foule et la Mialote alors la Mialote on va booster son arcane pour qu'il puisse utiliser des sorts plus puissants bien sûr euh et on va booster son histoire vu qu'il est très bon en histoire au niveau des sorts donc lui il a deux compétences au niveau des trucs ici qu'est-ce qu'on a ? concentration au début de chaque combat ok ou alors améliorer la défense de volonté ok pourquoi pas sinon on a quoi ? la boule de feu un classique l'éclair donc l'éclair complètement complètement incontrôlable que tu balances et qui rebondit partout ça aussi c'est un classique donc des missiles améliorés ok alors on lance une boule d'énergie très bien donc ça ça fait quoi ? on accroît sa vitesse et ses déplacements ouais bof là on débuffe l'ennemi ok les légats corrosifs on intoxique les victimes on réduit leur vitesse un toucher pas top donc ça c'est pareil c'est plutôt proche une image décalée ou une neutralisation de la magie je pense qu'on va prendre la boule de feu un truc un peu brutal la boule de feu et les boules améliorées ouais on va prendre ça ça c'est quoi ça ? insulte de la vitalité au jeteur de sort ok bon on va prendre ça bien du coup on est prêt à lui taper dessus alors on va activer les trucs de compétences qui se sont de nouveau désactivés depuis le dernier combat bien sûr là on va être contre un seul ennemi donc on va prendre la posture du duel on va se replacer bien puisque du coup j'ai pas envie d'être devant merci quoi ah on a quand même des xoribs qui traînent donc en fait je pense que là du coup ce qu'on peut faire c'est se barrer ou attaquer on a le choix on va vérifier si je clique sur ça là on peut partir ou pas je dirais que oui on va voir si on peut partir de l'autre côté ou pas ouais on peut complètement partir de l'autre côté et puis du coup ça disparaît donc bon à savoir également quand on fait des choix ils sont définitifs ici on a un campement on va aller voir ce qu'il s'y passe on trouve d'un peu de bouffe ok défilé de la lance brisée voyons voir qu'est-ce que c'est que ça des eaux craquent sous vos pieds sur le sable se trouvent des squelettes à moitié enterrés les dépouilles portent toujours les lambeaux de leurs habits ok sympathique le sable est étrangement vif il danse comme si une brise le remuait malgré l'absence du moindre souffle d'air plusieurs tas de poussière s'élèvent au-dessus des dunes dans des monticules suspicieusement ordonnées on va utiliser une arme à distance pour tester les réactions du monticule le tas de sable se transforme en une petite tempête elle souffle à travers les dunes et son jaillissement éveille les monticules de sable qui l'entourent donc il nous tombe dessus ok très bien c'est quoi des espèces d'élémentaires de sable une connerie du genre ok ils attaquent donc déjà on est à peu près bien placé ce qui est une bonne nouvelle la zone est plutôt petite encore que ça s'étend par là quand même qu'est-ce que c'est que ces salopteries ? fléaux de sable mineurs fléaux de sable dragonnets du désert dragonnets du désert ils sont assez nombreux quand même on va donc se placer donc on va pas se mettre du coup comme ça on va se mettre en position comme ça toi tu viens ici lui pourquoi il clignote là ? je ne sais pas pourquoi il clignote ? pour l'instant pareil il ne peut rien faire de particulier à l'autre tu peux nous balancer un éclair ou une boule de feu un missile bondissant tu vas nous lancer un petit missile bondissant mais ils sont trop loin encore on va attendre qu'il s'approche ah visiblement on est en on est complètement oui on est complètement en furtivité donc on va sortir de la furtivité du coup c'est parti non reste là toi mets toi bien au centre ici il faut se bouger par contre on fait un peu de frénésie toi tu vas nous balancer un truc ici toi ils sont assez proches fais ton gros truc dans ta tronche allez vous c'est parti là il est temps de fight renverse moi ce fléau là toi du coup frappe rapide c'est parti bah toi tu attaques aussi toi également pas mal son petit sort à lui qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? on peut pas toucher ces deux là je sais pas pourquoi il y en a qu'un seul qui clignote mais on peut a priori toucher les deux on va leur lancer un petit nuage d'acide pour les faire bouger eux ça devrait les détendre ici on charge toujours pas de stress hop là hop 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 il s'est passé quoi là ? qu'est-ce qu'il se passe ? on peut agrandir cette fenêtre là qu'est-ce qu'il s'est passé ? donc on l'a tué donc il a résisté aveuglement ah ils ont lancé un sable aveuglant en fait très bien ils ont lancé un sable aveuglant et elle, elle a suffisamment de blessures pour utiliser ça donc elle va essayer de repousser ce con toi tu tapes là-bas toi tu tires il va lancer son nuage qui devrait faire relativement mal je pense voilà un petit nuage donc là nickel elle, elle l'a désintégré avec son coup de pied c'est parfait toi tu actives ta compétence toi visiblement ça leur a rien fait le truc de malheureusement ici on va refaire une frénésie et on va attaquer ah ouais mince trop loin viens plutôt là voilà on leur a mis une tatane on est à combien max ? 85 on est à 85 donc on peut complètement faire ça ce qui sert pas à grand chose enfin si on va le faire toi tu charges là-bas donc ils ont tué bidule parfait toi tu vas nous relancer un petit projectile sur sa tronche toi tu as rechargé un peu là l'âme mentale un truc qui s'en prend à plein de cibles on va le faire boum 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 vous avez vu ces classes ce qui est pas mal avec les compétences du clairvoyant c'est qu'elles attaquent assez vite en fait à quelques exceptions près bien sûr vous tous là hop là voilà ça c'est fait donc on a moi-même qui ai un peu souffert mais ça va du vent primitif, des roches primitifs parfait on ramasse tout on a des squelettes également qui traînent un pistolet un poignard et de la thune ça a pas l'air d'être beaucoup plus ouf que ça ouf on a trouvé un objet caché ici parfait des mains guérisseuses, imposition des mains mineures voyons ça qu'est ce que ça fait ? alors plus suite de santé resterait par par 3 secondes pendant 5 secondes donc en gros plus suite de santé c'est le concept qui c'est qui a rien bah écoute toi tu vas le prendre ça me paraît assez dans le thème de la prêtresse du coup on va du coup regardons un petit peu est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants à ramasser on sait jamais ou d'autres ennemis hein parce que l'XP est tout aussi intéressante bien sûr hmmm ouais ça a pas l'air ben ouf non rien de plus ok allez hop parons nous on aura au moins euh fait un petit peu d'XP et trouvé un petit objet magique c'est toujours ça de pris et on va donc aller voir euh la tour qui était derrière là qui était apparue derrière tour en ruine ce morceau d'un fort détruit se dresse tel un monument à l'abandon tel un phare appelant au pillage alors on trouve une tour en ruine on va fouiller on va passer quelques heures à fouiller on a trouvé la Vélune une pierre qui doit son nom Vélune ok c'est une pierre on va continuer de fouiller un peu pendant ce temps là euh il faut qu'on les paye hein les mecs on va trouver un grimoire de perturbation ah ben voilà qui a l'air beaucoup plus intéressant déjà je peux pas afficher les détails pour l'instant et on a terminé de fouiller alors du coup on commence à avoir pas mal de grimoires ça peut être pas mal je pense on va euh donner quelques grimoires à notre ami là euh t'as beaucoup de potions donc euh tu vas me virer une potion tu vas prendre un grimoire à la place est-ce qu'on peut mettre les... non on peut pas mettre les... on va vérifier quand c'est dans l'inventaire voilà non on peut pas mettre les... les parchemins dans le... on peut pas mettre les parchemins dans les grimoires malheureusement bon là on a découvert des lieux ouais la caverne allons voir ce que c'est que cette caverne ça m'a l'air d'être un peu plus qu'un événement euh euh one shot vous arrivez à l'entrée d'une petite grotte des bouffées d'air tièdes et putrid émanent de l'intérieur et y'a des xoripes parfait rentrée vous faufiler dans l'entrée d'exoripe précédé du craquement de vos bottes sur des tas d'ossements fragiles donc là clairement on va se taper des... des... ah dans le petit message là c'était marqué que euh... manger de la nourriture permet d'enlever les blessures ça c'est très intéressant à savoir alors avançons sauvegarde ça mange pas de pain ça a l'air d'être la grotte des xoripes du coin c'est bien vide ah là y'a un escarmoucheur xoripe donc on se détend voyez là y'a plein de monde là chef de guerre escarmoucheur ok allons par là j'essaie de voir si on peut pas les surprendre ou un truc du genre peut-être en passant par ici lui il nous regarde merde ça c'est pas le bon plan par contre demi tour ok donc du coup ah lui il est en train de faire le tour visiblement alors euh... est-ce que machin là la boule de feu il y a moyen de toucher tout le monde là ah ça c'est quoi ce truc là ? un saut d'atrophie des barils de poudre à canon oui on peut complètement euh... un fléau des flammes donc là par contre le feu ne lui fait pas grand chose on va peut-être reprendre la... le bon plan de la dernière fois à savoir balancer euh... la boule de feu qui roule là c'était quand même plutôt intéressant donc on va se pousser on va le mettre plus ou moins devant lui ici on a quoi ? un prêtre ? il y a beaucoup de monde hein on va tenter faire une petite sauvegarde ça ça coûte que 1 point enfin c'est que un truc de niveau 2 donc on va balancer ça dans le tas comme un gros connard hop là en plus ce qui est cool c'est qu'il reste plus ou moins furtif hein ouais il reste furtif hein ah malheureusement ça a explosé bon ça a détruit le saut d'atrophie c'est en train de tomber vers l'autre qu'est là ce qui est parfait euh... il faut qu'on sorte du coup de la furtivité donc toi tu vas choper le chef de guerre toi aussi toi tu tapes toi tu lances ton truc toi tu vas essayer de le renverser le mec directement parfait donc là ça s'est écrasé sur lui ce qui lui a fait un peu mal ce qui est fort cool donc on a le chef de guerre on a le fléau des flammes qui charge euh... toi avec ton truc là tu vas nous lancer des petites lames mentales euh... lui donc les trucs de feu c'est pas trop le thème il va essayer de balancer un truc corrosif sur le... sur le fléau des flammes toi c'est l'heure de te mettre en mode repousse ce gars donc les lames mentales ça rebondit bien c'est cool lui il est en train de faire je ne sais quoi mais j'aime pas trop l'idée tire lui dessus euh... nous euh... on essaye toujours de recharger notre euh... par contre ils aiment beaucoup nous attaquer au cac et ça ça m'emmerde euh... toi attire celui là s'il te plaît oh là lui il a pris cher on va aller finir une potion peut-être hop bouffe ta potion euh... lui là il faut qu'il nous fasse d'autres sorts visiblement visiblement elle son repoussage a échoué ce qui est bien triste euh... non toi active ça ah putain c'est tellement long c'est tellement tellement long lui il a bientôt fini sa potion non il est... merde il est paralysé ce con euh... il est paralysé on va faire notre petit truc qui redonne de la... qui redonne des trucs lui il va faire son petit bouclier ah bordel j'ai pas eu le temps de le soigner donc du coup tu vas plutôt le lancer ouais bon en fait nous on est tous plus ou moins blessés donc mets le au milieu voilà toi tu fais pas rien bordel j'ai un peu de mal des fois à voir qui tape et qui fait quoi hein parce que là lui il a regagné sa vie euh... nous on a pris hyper cher sans raison particulière a priori quoi c'est pas toujours très facile là on va lancer un petit sort pour aider toi tu vas utiliser un peu de ton truc tant pis c'est pas ouf mais c'est pas grave il y a toujours sa frénésie qui est en place donc là on les a plus ou moins tous étourdis ce qui est parfait donc du coup on va leur balancer un fléau dans la... enfin un pilier dans la tronche là ça devrait aller calmer un peu elle est en train de nous balancer un pilier dans la tronche il faut qu'on la bute avant on va essayer de lui lancer ça vite fait allez feu oui nickel on l'a interrompu et elle est morte avant de nous lancer sa saloperie de sort ce qui est parfait l'escarmoucheur il y en avait un autre il est pas passé derrière visiblement ah bah non il est là bon le chef de guerre il a regagné toute sa vie c'importe quoi on va essayer de se faire l'escarmoucheur en speed voilà donc là on va refaire une petite capacité de barbare vite teuf lui il va activer ça je pense que s'il y a un moment où l'activer c'est maintenant il va faire ça elle elle va refaire un truc pour repousser machin parce qu'il n'a rien fait visiblement c'est un peu triste est-ce qu'il y a eu des gens qui ont besoin d'être soignés ? pas vraiment donc elle va faire ça elle donc nous on a refait notre frénésie on va attaquer un peu ah il a pas aimé qu'on l'attaque visiblement toi tu fais rien en même temps c'est complètement con fais des trucs s'il te plait genre ça je sais pas fais des choses alors elle est douille un peu qu'est-ce qu'on a ? position des mains rayonnement sacré c'est pas encore le thème tu veux pas essayer de repousser quelqu'un avec succès ? ah putain ils m'ont paralysé les enfoirés il faut qu'on se soigne là donc elle elle va faire ça par contre là il est mort voilà on est plus paralysé c'est parfait on va réutiliser ça vite fait parce qu'on se fait défoncer les fesses il nous faut une potion de guérison elle elle fait rien je pense que ce qu'il faudrait c'est qu'on s'occupe de lui en fait toi tu peux pas ah il peut pas l'attirer malheureusement mais en même temps pour l'instant il est engagé par personne donc il peut complètement y aller alors il est pris à revers par contre forcément elle bon son truc qui repousse ça a l'air d'être un peu de la merde quand même là on prend une potion ah elle a réussi à le repousser c'est parfait on va pouvoir se concentrer sur cet enfoiré compassion pour les armégarés invocation des âmes de ceux qui ont accepté de vous suivre leur présence ah c'est cool ça on peut invoquer les machins qui nous ont plus ou moins suivi toi tu vas faire un second souffle avant de mourir voilà parfait donc lui il engage tout le monde il va essayer de renverser celle-là voilà ça c'est fait on aura déjà moins de trucs qui nous débuff la gueule toi tu voudrais pas bouffer un ennemi ? il y avait un ennemi qui était mort pas loin l'escarmoucheur non il est barré ? ça c'est un allié j'ai pas bouffer un allié lui on peut le bouffer lui on peut le bouffer il y en avait un qui était là et qui est mort mais je ne le vois pas tant pis de toute façon on va essayer de bouger un peu pour aller dans le dos voilà on va aller dans son dos non on bouge pas tu attaques toi toi tu as plus grand chose à faire à part taper visiblement donc tape elle elle peut toujours faire une imposition des mains mais bon c'est pas nécessaire on va se concentrer sur le fléau des flammes pour essayer d'en finir avec lui what ? qu'est ce qu'il s'est passé là ? la vache ! je me suis fait défoncer il y en a un qui m'est apparu dans le dos je sais pas d'où il vient il y en a un autre qui est apparu là ok là c'est la merde toi imposition des mains sur ta tronche pas toujours bien bien clair les combats un peu à mon sens ouais lui il se fait défoncer du coup il aurait peut-être dû buter le fléau des flammes plus tôt parce qu'il fait hyper mal mine de rien et le chef de guerre c'est peut-être lui qui invoque des gens je ne sais pas on a plein de blessures on va essayer de le repousser le mec on a raté bien sûr on peut réessayer ouais le problème c'est que quand on fait ça du coup ceux qui sont engagés on gagne une attaque gratuite contre nous puisqu'il faut le poursuivre ce qui est bien dommage on va bouffer un peu de buff et ici on va se recharger un peu et on va lancer un truc qui est tourdi dans la zone ok étourdi c'est nickel toi essaye de me finir ce con ah on s'est fait paralyser mais par quoi ? j'ai essayé de regarder ce qui me paralyse alors ok c'est un coup critique de l'escarmoucheur en fait qui empoisonne c'est bien ballot c'est quoi ce truc d'ailleurs ? ah non ok c'est pour voir c'est pour voir le journal c'est pour changer le journal ouais on a plus grand chose qu'on puisse faire malheureusement là on peut toujours tenter de repousser lui ah mais non on est paralysé ah mais en plus si on rate nos coups quoi sérieux peut-être arrêter les conneries voilà donc toi tu le repousses lui elle rate on est pris à revers de partout donc forcément ça pique quoi essaye de finir celui-là vu que l'autre il est paralysé paralysé t'es plus paralysé non non Eder est à terre elle va se faire défoncer c'est la défaite ah non Eder se relève oui c'est vrai qu'il a un truc pour se relever on va lui faire prendre une potion tant qu'il est relevé elle elle est à terre ça y est il avait ce machin là bomba saumante j'ai jamais essayé de l'utiliser mais on va essayer vite fait on sait jamais bon bah ça l'a achevé il a pris son coup le groupe a succombé malheureusement bon bah sur ce petit ratage de combat on va s'arrêter là donc bon bah vous voyez c'est pas toujours facile les combats puis j'ai encore un peu de mal à maîtriser l'interface au final donc du coup et bah on verra comment ça peut se passer dans le prochain épisode en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la suite t'en